hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui aujourd'hui je me trouve sur la plage de Tallinnam devant le restaurant Italie à l'occasion du green market chaque premier dimanche du mois le restaurant Italie qui est ici vous propose un green market ou un monkey market vous allez voir pourquoi on appelle le monkey market aussi alors c'est parti pour une petite balade à l'occasion du coucher du soleil c'est parti je suis arrivée vraiment juste juste à temps pour vous offrir les dernières lumières du coucher du soleil sur la côte ouest de Koh Samui je suis donc sur la plage de Tallinnam à Koh Samui nous sommes en face du marine park ici nous sommes en face des Five Islands et ici vous voyez une partie de l'archipel du Hong Tong Marine Park le parc national protégé un bateau de la compagnie Raja Ferry est en train de partir sur la plage les invités profite de la musique d'ambiance de ce joli coucher de soleil une très belle plage bordée de cocotiers encore sauvage si on a baptisé ce lieu Italie c'est parce qu'on est sur la plage Thaï c'est plage en Thaï et sur la gauche se tient le marché que nous allons visiter mais avant cela je vous amène voir quelque chose de spécial voilà derrière la plage vous avez ce joli lac de lotus qui est installé et sur la partie gauche regardez le monkey a refait surface il a été complètement rénové on va s'approcher pour voir à quoi il ressemble maintenant quelques fleurs de lotus dans cet espace ici voilà très beau lieu que cet espace je vous recommande de venir profiter du coucher de soleil ici c'est le monkey à Italie sur la plage de Tallinnam regardez les aménagements et notre ami un nouveau look il est plus branché qu'avant c'est le monkey c'est le monkey de Italie voilà mais l'objectif est particulier c'est la communication en effet les organisateurs ont prévu de faire une action de communication grâce à ce singe qui va être décoré petit à petit grâce à tous les plastiques qui ont été récoltés par ci par là alors vous voyez par exemple ici Samui qui est inscrit avec des bouchons donc j'imagine que les écoles ont été mises à contribution ce coeur est également réalisé avec des bouchons les pieds du singe ont été réalisés avec des tongs qui ont été récupérés dans la mer le corps est couvert de canettes qui ont été réutilisées recyclées voilà un singe qui prend une autre dimension une action éducative allez on va faire le tour pour voir s'il y a quelque chose de différent la queue du singe avec du raffia sur les flancs il y a encore des canettes ici je pense que ce que nous avons entendu c'est un buffle mais je n'en suis pas sûre vraisemblablement peut-être peut-être un éléphant mais je ne crois pas qu'il y en ait dans ce coin voilà la nouvelle dimension du singe nouveau look je profite pour vous montrer le coucher du soleil derrière la rangée de cocotiers c'est vraiment superbe j'aime beaucoup ce lieu c'est sain, c'est serein allez on va maintenant voir le marché, le green market alors je vous rappelle que ce marché a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois ici à Italie j'ai vu qu'ils avaient planté du riz aussi on va aller voir ça les lumières sont vraiment superbes pour ce coucher de soleil effectivement ici c'est du riz qui a été semé alors je crois qu'on dit planté pour le riz ou alors on le saine d'abord et on le plante, on le repique après si vous savez ça vous allez peut-être pouvoir m'éclairer j'ai un doute c'est sûr bon c'est ça Ils apprennent leurs produits, leurs produits, leurs produits et leurs produits sont tous hand-made, including second-hand. Ils viennent ici pour vendre. Nous faisons des communautés. Ils viennent ici et nous avons des workshops aussi. Dans chaque event, nous avons des workshops. Ils nous permettent les gens de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. Nous faisons une fois par mois, le premier jour par mois. Le premier jour par mois, ils peuvent venir ici ? Oui, ils peuvent venir ici. C'est l'Ego Market. Nous essayons d'enseigner comment se séparer. Separer et recycler ? Oui. De la Vestroute, de la Hustique, de la Caine, pour l'utiliser dans le futur. Bien. Je faisais un video sur les nouveaux rambles. Oui, oui. Il y a quelque chose de nouveau dans ce rambles ? En fait, notre objectif, notre planification, c'est de faire des symboles sur l'égoat. C'est de laisser les enfants, les enfants, les enfants qui viennent ici voir, c'est un peu de recycler. C'est un peu d'awaitre. C'est pourquoi nous faisons des plastiques, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai vu des flip-flops. Oui, des choux de l'eau. C'est un symbole de l'eau. C'est facile de me rappeler, facile de me reconnaître. Merci d'avoir venu à nous. Et maintenant, je vais vous montrer le marché. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ce dont Charlie vient de vous parler, c'est l'action éducative qui est associée à ce marché. Je l'ai appelé le marché vert, mais en fait, il le baptise Monkey Eco Market. Le but, c'est petit à petit d'apprendre à chacun des gestes simples de trier, recycler les différents déchets ménagers. Et là, on voit justement une famille qui, symboliquement, est venue apporter ses quelques bouteilles, quelques plastiques, etc. Voilà un petit peu ce Monkey Eco Market qui est ici. Je suis venue un peu tard parce que dimanche, c'est la journée où je suis le plus chargée. Randonner le matin, une randonnée de 4 heures est bien difficile aujourd'hui. Et ensuite, j'aide mon amie Stéphanie pour ses cours de cuisine en ligne qu'elle réalise tous les dimanches. Et puis, mais voilà, le temps d'arriver ici, je suis arrivée. Ça va les cas, Konkoy ? Ça va les maïka ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le nom ? Ça va les cas ? Ça va les cas ? Sato. C'est le nom de Thaïlande. Mais vous pouvez faire des fruits, vous pouvez faire des frites, avec des pocs, ou vous pouvez faire des curry. Oui, je l'ai vu avec des curry, non ? Oui, je l'ai vu. Et je l'ai vu ce matin, j'ai voulu dans la montagne de Koh Samui. Et je l'ai vu des arbres avec une grande grappe de ça. Ok. Oui. Les Thaïs sont très bons. Ils l'aiment. Ils le ont très bon. Ils le ont très bon. Ils le ont beaucoup. Ils l'ont très bon. Ils le ont très bon. Et on a un petit peu comme un petit peu comme un petit peu. Quand vous faites, vous pouvez le garder aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire de barrage. Pas plus ? Oui. Vous pouvez le manger, vous savez ? Ok. Et c'est un petit peu comme un petit peu comme un petit peu comme un petit peu. Ok. Qu'est-ce que c'est bon pour ça ? Quand tu as la nourriture, tu ne peux pas rester dans tes pieds, ça ne peut pas rester. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a quelque chose d'intérieur. C'est bon pour la santé ? Oui, c'est bon pour toi. Tu sais ce qui est bon ? Quand tu as la nourriture et que tu as la nourriture, tu peux manger ça et ça ne va pas de problème. C'est pour ton corps ici ? C'est bon pour ton corps, non ? Oui, c'est bon pour ton corps. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenu. Cette personne nous a montré ce fruit qui est une spécialité de la Thaïlande et qui est bonne pour la santé. Ici, c'est Khun Hong. Bonjour, Khun Hong. Bonjour. 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 Voilà, Khun Hong. Je vous l'ai montré déjà sur le marché Mui. Mui Mui Ciné Festival. Elle cuisine directement sur place. Alors là, je pense qu'elle est en train de faire une somptame. Non, là, ça c'est du concombre. Donc, elle fait une somptame, mais pas avec de la papaye, mais du concombre. Je ne sais plus le nom. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a à côté. C'est un petit marché toujours très sympa. Une bonne ambiance. La force de la communication. Vous voyez, c'est en train de changer et prendre un nom. Ça s'appelle le Mui Change Together. Mui pour cause sa Mui. Change Together. Donc, changeons ensemble. Pour apprendre à chacun à recycler. Juste à côté des bacs de collecte du recyclage. Ici, un atelier. Qu'est-ce qu'ils appellent ça ? Workshop. Allez, on va aller voir Kundan. Bonjour, Kundan. Bonjour. Bonjour. Bonjour, dirija. Bonjour. Bonjour, je vous suis bien. il y a toutes les choses à faire. odpowied so bon. C'est-à-dire que ce soit pour un massage ? Oui. La знает alors qu'on ait un travail à Broadway. C'est comme qu'une chose à faire. Moi, je connaisse très bien, c'est vraiment bien. C'est délicieux ! Qu'est-ce que c'est l'objectif de cette workshop ? Peut-être que vous pouvez traduire en anglais si vous voulez. Elle va vous montrer comment faire des balles compressives. Tout est des ingrédients naturels. Des ingrédients. Par exemple, beaucoup d'hermol balls dans le masage, parfois c'est pas naturel. Peut-être des ingrédients qui ont des ingrédients. C'est-à-dire, c'est pendant les leaves. Et pendant les leaves, c'est un bon smell. Tu veux le smell ? Oui, ça sent très bon. C'est bon ? Très bon. Ça sent très bon. C'est malinois. C'est un effet médicinal. C'est de la même famille. Mais c'est plus fort. Donc, quand vous faites le massage, vous le compressez. Mais aujourd'hui, vous voyez, certaines personnes ne le comprennent. Ils peuvent utiliser un souvenir. Ah, ok ! Ah oui, quelle bonne idée ! Voilà. Si vous voulez de temps en temps sentir, l'emportez avec vous. Vous pouvez aller vous balader en rando et sentir ça. C'est pour vous un souvenir. Oh, merci beaucoup ! Oui, merci ! C'est comme un bouquet de lavendeur. Oh, oui ! C'est bon ! Mais c'est le smell Thaï. Oui, je le sais. Merci beaucoup ! Oh, voilà, on m'a fait un petit cadeau. Alors ça, c'est quelque chose qui semble très très bon. Vous pouvez le prendre en souvenir. Vous pouvez vous en servir de porte-clés. Ou le mettre dans votre voiture. Voilà, une très bonne idée. Et ici, on l'utilise pour faire des massages. Ok. Donc, vous l'utilise d'abord pour le faire chaud. Ah, d'accord ! Et puis, vous le placez sur la place où vous le sentez. Ok. Ok. Et puis, la médecine va s'éteindre. Ok. Il sera chaud ? Oui, il sera chaud. Juste comme... Ok, je comprends. Voilà, il faut d'abord le faire... Comment dit-on ? Réchauffer à la vapeur. Voilà, réchauffer à la vapeur. Et ensuite, vous l'appliquez dans votre dos. Et les agents contenus dans ces plantes vont vous soutenir et vous permettre d'avoir moins de douleur. Voilà. Merci beaucoup, Kundan, pour cette explication. Merci, Emma. D'accord. Merci beaucoup, Kimani, pour recevoir nous. Merci beaucoup. Je vais aller avec vous à l'Elephant. Kundan, kuning, s'awarika. Merci beaucoup. Sur le projet pour Boput School, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que c'est terminé ou pas ? Non, il n'est pas. Mais c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Donc, maintenant, nous devons encore beaucoup de donations. En termes de vests. Par exemple, des bottes d'eau et des plastiques. Mais nous avons besoin des bottes d'eau. C'est pour ça. Le projet va prendre, je crois, six mois. Mais parce que le flux de vests qui vient de le projet, c'est une vraie vests. C'est une vraie vests. C'est une vraie vests. C'est une vraie vests que nous collectons. Et nous devons être donnés. Donc, absolument. Le projet va falloir plus lentement. Mais tout va être de l'Ouest. Nous allons aider le situation de Samui à mieux la situation de Samui. Dans la Vests. Donc, si vous êtes en Samui ou vous êtes en train de Samui, vous pouvez nous aider à donner votre vests. Et en termes de Samui. Donc, vous pouvez nous aider à notre team. Et les gens qui veulent être physiques. Vous pouvez aussi venir à Boput School. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tout est bien. Merci. C'est bon de vous voir. C'est bon de vous voir aussi. C'est bon de vous aussi. Alors ici, elle prépare des gâteaux, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est des cakes et des brades ? Oui. C'est presque fini, mes cakes. Je me souviens à des cakes, des morceaux, des morceaux vegan, des morceaux et du soya, et des focaccia. Et la dernière fois, je me souviens. Oui, je me souviens. Le brad était fini. Oui. Mais vous avez encore du brad. Merci beaucoup. Bonjour. Et là, il y a un monsieur qui vend des fleurs, des plantes. Wow. Comme c'est joli. C'est lumineux. Alors, on dirait des philodendrons. Il y en a un peu de toutes les couleurs. Ça ressemble. Je ne sais pas si c'en est ou des arômes. Ça ressemble un peu à des arômes, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est joli. Vraiment très, très joli. Ce n'est pas évident de ramener dans les bagages. D'ailleurs, malheureusement, c'est interdit. Tout ce qui concerne la terre est malheureusement interdit. Il faut faire un peu de shopping aussi. Voilà, le soleil est complètement couché maintenant. Voilà, c'était Emma en direct du Monkey Eco Market. En ce dimanche, rendez-vous pour le prochain dimanche de novembre pour cet événement. Bye bye. Voilà, c'était Emma en direct de Ko Samui.